6, 9, 8, 7, 6, 5... C'est la fin du monde, Michel. C'est aussi pour cela... C'est la fin du monde. ...que je veux que nous soyons le pays de l'investissement. 5, 4, 3, 2, 1... Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je vous souhaite la plus douce des années possibles. Très bonne, très heureuse année, la France. Et puis nous avons une pensée évidemment particulière à tous ceux qui font la place. Avec un set de fin d'année, la vie parisienne a battu son plein. Pour mieux répondre aux attentes de ces hommes ou de ces femmes d'affaires qui viennent à Paris, certaines marques de résidences hôtelières innovent. Vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Je dirai dans les prochains jours ce que nous ferons en matière d'économie, parce qu'il nous faut réduire nos dépenses publiques. Votre action en France raconte une toute autre histoire. C'est le feu qui se répand sur tous les gens. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays. Liberté, égalité, fraternité. Alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Oui, il fait vraiment beau aujourd'hui. Le fond de l'air est frais. Mais enfin, il fait chaud. Enfin, il fait tiède, oui. Je ne veux plus me mentir. Si vous deviez sauver un homme politique, ça serait qui ? Mais nous avons une double dette. Nous avons une dette écologique. J'en ai reparlé il y a quelques jours. Que nous devons traiter, qui est notre défi. Ah oui, yo, 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 yo. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Je suis votre seigneur, le roi. Je veux que nous arrivions au 100% circulaire. Je veux que la France porte cette ambition. C'est une espèce qui est agressive, qui est potentiellement dangereuse pour l'homme. Nous sommes partis après une première recherche qui s'est révélée pratiquement infructueuse. Nous avons approfondi quelque peu. On ne présente plus Paris, surnommée la capitale du loup. C'est quand même assez possible puisqu'il fait relativement chaud dans les égouts. Il y a de l'eau par définition et il y a de la nourriture, des rois vivantes, des rats. Très probablement des tas de nourriture, de viande, même un peu avariées. Or, les prédateurs, on le sait, sont relativement robustes aux infections et résistants. Et donc, il a très bien pu survivre un mois, un mois et demi, deux mois dans les égouts. D'ambition en matière d'alimentation. Et c'est pour cela que, dès les premiers mois de mon mandat... Nous avons pris une pelle, un balai, et nous avons essayé de stopper sa progression. Ce que nous avons réussi à faire. Et puis, nous lui avons fisté la gueule de façon à ce qu'il ne nous pince pas. J'ignorais votre nom, vous ignoriez mon titre. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Je porterai une grenelle de l'alimentation pour réconcilier, là aussi, les agriculteurs, les écologistes, les consommateurs. Nous en avons besoin. Vous dites vouloir la taxe carbone, la faim du glyphosate, la faim des voitures diesel. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore, du nucléaire. Vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Lambres. Mais c'est pour dans la foulée écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Pour être respectueux de nos propres engagements, de nos partenaires, mais aussi des générations qui arrivent, je suis saisi que dans cette campagne présidentielle, plus personne ne parle de la dette. Vous aussi, écoutez-moi, comme vous le devez puisque vous êtes roi, vous m'avez fait un jour mener pieds nus en grève. Là, vous m'avez fait grâce, ainsi que dans un rêve. Et je vous ai béni, ne sachant en effet ce qu'un roi cache au fond d'une grâce qu'il fait. Mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner. Tous les jours, à m'accommoder des petits pas. Le projet qui est le mien à cet égard, c'est un projet de transition qui nous permettra d'être le pays de l'excellence. Envoyez deux motocyclistes à l'intersection de la rue Mazarine et de la rue de Seine. Cette créature, un chryso-gôme d'Avalon, vient de disparaître entre les lames du grand résonateur topologique Huria. Beaucoup de larmes sont tombées depuis... Et pour sa valise, une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, très seule est là. Et ma boîte à outils, très seule là aussi. Mon vieux tant pis, mais pour la fin du monde. Vous avez froidement, sous vos baisers infâmes, ternis, flétris, souillés, déshonorés, brisés.